et bonjour à toutes et à tous c'est comme des frères on est pour l'international 2015 donc la cinquième édition entre team secret et lgd gaming c'est un match de groupe et je suis rejoint avec car le qu'un comment ça va et ben ça va bien autant que ton accent anglais parce que moi je dirais une terre de chemin en allemand d'air international ça marche pas très bien ça sonne moins bien ça sonne moins bien écoute sinon à part ça tout va bien on a déjà le pic qui a commencé ban naga siren ban and dying du côté de lgd ban lèche track et tusk du côté de team secret et pour l'instant on a un pic gyro copter pour lgd et queen of pain shadow fan pour team secret ah ben là on est en train de sortir tous les tous les héros les plus populaires de cette internationale 5 puisque queen of pain est première au niveau des choix de héros gyro copter earth shaker et rubik il ne manque un rubik et on aurait le top 4 et l'eshrac a été banni il est dans le top 5 mais shadow fan est 6 donc voilà donc on a tous les héros populaires qui sont il n'y a pas beaucoup de nouveautés on a vu un petit peu des techies hier pour pour déstabiliser pour déstabiliser l'équipe mais c'est vrai que sinon ça reste c'était secret d'ailleurs face à la cloud nine sinon ça reste assez assez standard on prend toujours les mêmes héros c'est un petit peu dommage mais bon c'est comme ça donc du coup là pour l'instant c'est quoi c'est un shadow fan mid queen of pain off ouais ouais c'est ça c'est ça c'est ça a l'air d'être parti pour ça on a enlevé bounty hunter qui est assez pénible parce que du coup il peut aller faire des surprises à tout le monde et on a enlevé broodmother ce que broodmother peut-être peut-être assez violente et on a enlevé chêne what ah oui on a enlevé chêne parce que puppy est un master de chêne alors il fait des cercueils en chêne fait des portes en chêne qu'est ce qu'on peut bien faire avec un chêne on peut faire des portes d'accord les portes en chêne faire les tables si table en temps d'automne et dans d'automne dans d'automne chez puppy joue un énorme chêne il va justement c'est pas ça cloud nine hier ils ont ils ont juste roulé dessus le chêne avec son il plus les graves les griffes pardon de des bottes là qui soignent c'est juste c'est juste voilà c'est juste insupportable quoi c'est ils n'arrivaient pas à faire tomber un héros adverse et en plus bata beaucoup de tabou coup de minotaure il avait ils avaient trois minutes au tour du coup il a les enchaîné les stones donc non c'est assez assez pénible parce que puppy est vraiment un bon joueur après il faut le joueur qui va avec évidemment team secret c'est que des gros joueurs c'est peu pisaille est ce fort que hockey art easy donc forcément il faut enlever chêne et on enlevé dina si tu regardes en fait il enlève tout ce qui peut tout ce qu'il peut saouler shadow fan le l'échelac qui est pénible qui a du stun qui a du slow le tusk qui est pareil qui a du contrôle le bh qui peut faire très très mal l'aid game la lina pareil qui peut passer à travers les bits et bits qui peut stun qui fait beaucoup de burst pour l'instant ils enlèvent les principales menaces à leur queen of pain et shadow fan par sécurité jouant dazel dazel qui revient bien c'est vrai qu'on a on a vu quelques axes mais dazel qui revient bien et en fait on on a on a vraiment une c'est ce que je disais hier on a vraiment une stratégie qui a changé c'est à dire qu'avant on prenait les supports en premier on prenait généralement lionneur shaker premier et maintenant on prend finalement plutôt les plutôt les héros corps héros qu'on va qu'on va carrer avec et d'ailleurs ça a été ça a été ça un géocopter pique en premier queen of pain en deuxième donc donc c'est ça ça a changé un petit peu par rapport à notre jeunesse c'est vrai non c'est vrai la bonne habitude de piquer les supports en premier puis de voir après problème c'est qu'après les caries ils ont été pris tu fais mince j'aurais bien aimé lui mais ça reste enfin je sais pas je sais que en classer ou même comme ça quand j'aurai quand je joue de temps en temps pour le plaisir il ya moyen de d'avoir des contres assez facilement du coup si les si les caries sont pris en premier voilà en tout cas ils ont pris yo ils vont se déplacer pareil on faire le combo yo gyrocopter donc ils vont être très mobiles du côté d'agil gaming leur shaker qui devrait aussi récupérer une blind dagger assez rapidement darkseer du coup pour répondre à tout ça du côté de team secret c'est peut-être plus pour l'enlever à lgd gaming que pour le prendre pour eux-mêmes quoique bon ça peut être pas mal un vacuum d'enricho yam of soul plus sonic wave ça peut être intéressant bien sûr chez eux mais c'est un voilà ça a aussi un contre pic j'ai envie de dire suspense non mais en tout cas on a une stratégie du côté de team secret qui est clair c'est on va faire gagner c'est clair c'est le but c'est la victoire voilà mais non mais une stratégie qui est un peu plus clair c'est à dire qu'on a essayé de trouver quand même des héros qui ont une synergie ensemble tiens on ressent un tiny yo du coup on aura yo qui pourra soit se connecter avec gyro soit se connecter avec tiny et et ouais dans le dark sea avec le vacuum va être intéressant par contre c'est vrai qu'il ya beaucoup de beaucoup de zones et du coup voilà le wall of replica va pas être super utile parce qu'on a un flak canon sur un géocopter et on a on a leur shaker aussi donc voilà c'est pas avec beaucoup de zones les illusions n'ont pas duré longtemps c'est un peu ça le souci on a enlevé bain on a enlevé du contrôle du côté team secret encore une fois pour protéger à mon avis tous ces héros assez mobiles comme tu l'as dit précédemment du coup je me dis que ça plutôt être dark sea off ce que ouais est ce que dark sea ça nous ferait queen of pain dazzle ensemble une caripe queen of pain il faut il faudrait du contrôle encore pour faire une travail en efficace c'est vrai surtout que ça s'est vu ça s'est vu récemment on avait une victus gaming il me semble qu'il avait fait justement une trilane et queen of pain et lina j'ai oublié le troisième héros mais mais il y avait une trilane en effet pour pour nourrir la queen of pain ben voilà on a beaucoup d'huile beaucoup d'huile du coup il aussi a du il 1 puisqu'il va pourrait utiliser son tether avec avec la battle et et l'urne du coup on a du il contre d'huile intéressant donc c'est le contrôle qui manquait un petit un petit stun avec le paralyzing casque et puis la malédiction et et c'est parti quoi ouais et encore et en gros pain qui pourra qui pourra poursuivre justement avec son blink éventuellement mais encore un héros même sur le cinquième qui a une belle combinaison avec dark sea parce que parce que voilà si tu arrives à regrouper tout le monde ton paralyze casque va rebondir plus facilement entre les héros et tu vas pouvoir enchaîner avec la des soir donc ils ont ils ont voilà ils ont vraiment choisi team secret d'avoir des héros qui sont complémentaires et le petit disruptor pour finir alors là aussi ils ont des gros combos du côté du côté le call down le j'ai oublié c'est comme static storm oui c'est ça static storm call d'un ensemble déjà ça va faire bien mal si d'ailleurs on rajoute le shaker plus le tiny qu'ont des zones ça va aller très très vite si jamais ils se font attraper leur but un clairement du côté d'algédic dans les dans les cinq contre cinq ça va être de sortir d'azol parce qu'un shallow grave posé sur un shallow fan c'est jamais bon signe c'est le signe d'une mort imminente généralement ouais ça est là on va jouer au copter yao va jouer leur shaker maybe sera sur tiny zay va être sur disruptor puppy va jouer d'azol art isi sera sur shallow fan zay va jouer d'azol art isi sera sur queen of pain kuroki sur witch doctor et du coup ça nous laisse et mémoire et sur io on va voir si tu as raison on va voir si bien une trailaine on va voir on va voir mais c'est parti pour il ya un petit singe sur l'épaule oh oui c'est mignon avec un énorme cocotier bref c'est la limite un peu raciste mais bon c'est pas grave j'aime beaucoup ce petit singe il est le petit singe à un énorme cocotier ahaha je vois pas ce qu'il ya pas ce qu'il ya de choquant aller art isi qui va je sais le fait logiquement on a un nurse shaker qui est parti voir des chioux on va pas se battre pour la ruine alors clairement ça sont là c'est bon un secret aussi qui reste très au centre ils ont l'été les deux équipes ont peur d'une rotation l'une de l'autre c'est assez drôle c'est assez assez comique pour l'instant on va voir un petit peu peu du sang on veut du sang il y en aura pas mon avis ça va être la rue dans en bas pour lgd la ruine en top pour secret art isi bien sûr qu'il a récupéré que son shell of n custom et ses mémoires sur yo pour avoir tout de suite la boteur qui va venir tout de suite dans le courrier là ça va être une petite un petit duo mid là et mais du coup je me suis trompé c'est quoi ce trail and top c'est trail and top étonnamment ouais c'est vrai que j'aurais plutôt eu pas plutôt eu différemment mais bon ils ont de quoi se battre donc je pense qu'ils vont en profiter ça va être une de deux pour peut-être sauver artisiers en cas d'un j'ai pas si tu as vu je peux pique a posé la scène tri ici pour je ne sais pas quelle raison alors moi j'ai jamais vu des voix reposée ici du coup il a dit n'aille la voir qui était là ok donc ça marche bah oui c'est là que tu t'es tu t'es passé tous les matchs de lgd gaming pour savoir où ils posaient leur seul leur ward c'est ça c'est ça c'est ça mais c'était c'est mince j'ai oublié le nom de cette équipe c'était dans les wild cards c'était vega et vega il pose toujours les voir de même endroit des voir un peu un peu farfelu en plus mais les pose toujours et du coup l'équipe adverse le savait c'est c'est assez rigolo parce que c'est des ward franchement franchement farfelu franchement farfelu en tout cas au centre un petit duel entre shallow fan et witch doctor allé coupé c'est du 2,2,1 à mal ça fait mal une petite bataille de scènes tri là depuis tout à l'heure ça c'est rigolo c'est ouais j'ai peur que j'ai peur que ça part très très vite au centre mais en même temps dark sea après très très cher et en plus on a le voilà on a le on a disruptor qui peut ramener n'importe qui dans le roquet de barrage appelé très très vite n'importe où on n'a pas encore pris le reste mais bon là pour l'instant bottom ils font leur vie je pense pas qu'elle a beaucoup d'action pendant ce temps mieux regarder top et need surtout que là il ya une petite rotation l'art isi quelques coups sur la mémoire et du coup c'est tiny qui prend aussi tout le monde est très fragile en plus au centre tellement peur de rater le first blood là ça craint mais bon à l'espoir qui est très agressif sur yahoo évidemment chez coeur un cas du mal il est à 5 la site c'est normal et à mille derniers coups que cinq fois parce que va forcément face une couleur finne avec une grande portée il est pas là pour ça est là pour prendre des levels le plus rapidement possible dans un premier temps attention au milieu milieu c'est ça c'est en bas je suis pas trop inquiet jusqu'au 6 de queen of pain mais pour le reste pour la série de changer il est mignon il est sur un espèce de caméon t-rex de mignon déjà récupéré des boots du côté de salaire bien évidemment on a pris le flak cannon et le roquet de barrage et au niveau de la valeur net c'est bien sûr shallow fan sans surprise qui est devant avec queen of pain queen of pain qui a vraiment un temps un temps radieux en bas la carte le pauvre shaker se martyriser c'est qu'il se fait monter dessus à coup de shallow strike elle est compliquée d'avoir lancé ça comme ça un petit toss sur kuroki pas beaucoup de dégâts pour l'instant de la part de ce toss de tiny parce que seulement niveau 1 du coup la stratégie de ce match ça ça va être shallow fan loin devant avec queen of pain à mon avis pour un pour ce qu'il s'agit des dégâts et de l'autre côté ça va être juro tiny attention à l'artizy là on a peut-être le first blood là il est un petit peu isolé on est certes de support ouais tiny c'est tiny qui est isolé est-ce qu'il va pouvoir enchaîner avec le toss le shallow grave ouais tiny qui va mourir grâce à kuroki kuroki bonne rotation et mémoire et doublé pour la team secret avec yo un kcdd le bon à glim c'est là il devrait s'en sortir avec the weight même s'il a pas de petites bobottes et bonne rotation de la part de l'équipe de team secret ils étaient 4 et face à 3 forcément tiny qui a pas beaucoup d'armure et non pour l'instant la pierre un peu inerte elle prend très très cher les shadows qui font très mal level 3 face au level 5 il va falloir un biquet bien fort un biquet vision tiny pour un biquet vision gyro aussi pour résister au shadow fan et surtout et surtout et surtout la queen of pain aussi très magique alors c'est l'avantagent c'est qu'il ya beaucoup de dégâts magique quand même dans cette équipe de secret donc il va falloir réussir à toucher ces objets du côté de lgd en priorité un biquet bill parazine casse qui rebondit attention il ya aussi ya ok là ça pourrait se retourner contre artizy la fissure sur artizy l'envoyant l'air il devrait exploser ouais il a explosé le tos de la part de tannier une petite vengeance en valet en haut parce que il ya peut-être 08 qui est poursuivi par darkseer ce qui va réussir à se rapprocher suffisamment pour lui faire mal voilà le glimps au dernier moment bien joué là il a retenu son glimps jusqu'à jusqu'à tant qu'il contacte mais ouais il va falloir il va falloir prendre les devants mon avis du côté de team secret assez rapidement parce qu'une fois que les biquets bill seront faits ça sera un peu plus compliqué alors certes shadow fan peut faire des auto attaques normal mais ça lui enlèvera les shadow rise à mon avis et puis mourir en tant que sa dauphine c'est pas c'est pas très grave non parce qu'après il peut farmer tout ce qu'il veut en plus on lui a gentiment stack et des neutrales en bas c'est witch doctor qui a fait ça depuis tout à l'heure c'est une guerre de sentry de ward c'est n'importe quoi c'est le nerf de la guerre c'est l'information c'est vrai que taini malgré ce qu'il est vraiment vraiment en retard ça est là par contre s'en sort pas trop mal avec son gyrocopter attention là on est tombé sur disruptor est-ce que disruptor il va utiliser un glimpse on est en invisible du côté d'artizy les shadow race le paralyzing casque on va utiliser voilà un petit un petit un petit spell un petit sort du côté de disruptor sera pas suffisant mais il est l'arrivée de yao le call down de la porte de gyrocopter pour ralentir artizy est-ce qu'on va sauter sur artizy du côté taini on est déjà très très bon on vient aller sur kuroki plutôt la bonne fissure pour bloquer artizy du mauvais côté kuroki qui s'en sort qui se fait tirer dessus par les creeps et qui va quand même s'en sortir avec quelques points de vie c'est pas passé loin c'est dommage qu'ils aient pas réussi à punir oui en plus shadow fend qui va prendre avec les neutres qui étaient empilés ouais qui étaient empilés pour gyro c'est terrible ça attention l'arrivée de maybe encore maybe allez si c'est bon avec l'enchaînement de la fissure très bien joué le glimps à sonic wave oh et maybe qui va s'en sortir peut-être tué par un neutral il a 20 points de vie derrière c'est à ce soir qui va tomber et avec gyrocopter qui était là un petit peu d'échange 3 partout cette fois ci ils ont réussi un peu à punir cette équipe de secret qui se faisait plaisir dans les bois destructeur k0 rien du tout à 6 il vient d'acheter des bottes mais il a absolument rien dans son inventaire c'est jairo qui repasse devant queen of pain on va leur mettre ce combat qui a été un bénéfique à cette équipe de gilly les chinois contre les européens puisque vous même si même certes easy je crois que tu es américain et que ça et canadien à l canada c'est un peu l'europe même les anglophones ah oui ok d'accord soit bon ça me va pour cette fois que je vais au canada j'amènerai juste ma carte d'identité mais monsieur je croyais que c'était l'europe ça passe je suis sûr ça passe il y a eu qui récupère l'urne en logique normal 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 shadow fan qui était parti un peu nettoyer les bois parce que bon c'est du gros il est trop de fait il va se calmer dans les bois et les morts de fonds sur les trois quand même donc vous allez calmer c'est vrai que pour l'instant pas une seule tour de prix on essaie de gagner la guerre économique on essaie de prendre un avantage au niveau des objets ce qui n'est pas encore le cas alors chez kirk essaie de prendre de l'expérience tant bien que mal on a une rentation en ce mot quand même de la part de puppy qui va aller mettre une ward sur les anciens pour empêcher d'empiler les anciens tout simplement péniblement 6 il a pas il a pas il s'en sort pas trop mal il a 3100 mais bon c'est quand même pas là on veut voir un tiny bien évidemment là c'est là c'est calme un autre sens ça se voit sur le graphique je suis de fin des parties étaient quasiment égalité avec jairo qui est en train de me rattraper et bon il allait farmer quelques quelques camps qui farment beaucoup plus vite que jairo il est remonté premier avec une valeur nette à 4800 49 contre contre 4000 pour pour le jairo il sait qu'il a l'avantage au niveau de au niveau de ses capacités à farmer il en profite clairement clairement et puppy un cas continuer en pied les notes là on voit il ya un triple un triple camp là dans les bois ça va aller vite on a un smoke de la part de lgd avec air shaker on va aller au centre au centre parce que on a envoyé en l'air le pauvre witch doctor witch doctor car tombe et c'est fait atomiser zai qui va être pris par la patrouille avec le rocket barrage la très bonne fissure bien joué très bon enchaînement très 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 bon jeu d'équipe pour cette équipe chinoise deux mouvements propres un deux mouvements propres certes un witch doctor c'est facile mais sur un ça c'était pas aussi évident le glimpse sur artizy qui va le ramener derrière très bien joué on l'envoie directement sur le gyrocopter c'est très bien joué de la part de tiny énorme énorme tos ça c'était très bien joué le cooldown était déjà après au moment où artizy a touché le sol ouais c'était vraiment bien joué et ben pour l'instant team secret c'est un talent caché ce qu'on appelle un talent caché pour l'instant il est bien caché c'est un talent secret c'est ça secret ils sont annoncés comme les favoris parce qu'ils ont fait un très très bon esl ou alors il ok il aurait l'occasion de la part de yon avec tiny sur s4 on l'a envoyé l'air le très bon chat le grave de la part de puppy énorme sauvetage pour l'instant de la part d'espoir et derrière on voit la death ward qui sera pas suffisante mais juste pour repousser tout le monde puppy qui est très agressif attention il y a gyrocopter avec le rocket barrage on a utilisé un glimpse pour renvoyer artizy à la fontaine et du coup on se retrouve avec des supports très très bas en vie qui va se faire croiser au rocket barrage très bien joué de la barre de zahouette on a enchaîné la fissure qui n'était pas forcément nécessaire mais qu'à assurer les choses très bien joué lgd qui en train de prendre comme tu le disais un le match en main et ça t'a coupé la chic exactement j'étais en train de regarder la valeur nette de chercher ce que ce qu'ils aient puisque je me disais que bon team secret ils ont pas peur ils ont confiance ils vont farmer plus effectivement le darksteer qui pendant ce temps était peinard il s'est fait la tour top c'est bien c'est aussi important de prendre des objectifs quand de façon voilà on sait que c'est un peu cuit en bas mais c'est pour le gyrocopter c'est plutôt pas mal 2 0 2 niveau 9 il a déjà les drums je sens qu'on va voir beaucoup de gyrocopter dans les pubs et pub games d'ici à 10 ans on voit déjà beaucoup sûr que pas mal et puis effectivement des tiny on va voir de plus en plus aussi fort j'envoie plus en plus pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs surtout souvent pour le souvent pour le pire souvent pour le pire alors on a récupéré on a récupéré un mécanisme sur zaï on est en train de travailler très probablement sur artisie sur un big et bi bien évidemment non on peut bon on voit pas beaucoup de dos sur les gyro cole dans ce n'est pas très souvent non là c'était là c'était franchement bien joué et on a récupéré la big niger justement sur tiny c'est intéressant côté lgd on va peu stop parce que on se dit qu'il n'y a pas de raison nous aussi on va voir une tower ils n'ont pas pris de tour en bon l'instant n'ont pas pris de tour du tout smoke a4 la part de secret là alors qu'on sait fumer tu en temps que je dors on la vient pour pour avoir un singe qui cherche des poudres sur sa tête alors qu'il n'a pas de cheveux à mon avis il a dû et il a dû sacrément cheveux fumé c'est un bouteau son il a sa réserve personnelle à taille attention à taille ni ou à taille ni la big nager il a réussi à esquiver l'attaque là ouais ce fort qui va essayer de se rapprocher on a lancé le weave à la est sûre et mémoire on devrait pas les rattraper on a un smoke qui a été lancé de la part de lgd aussi pour venir en support à cette ce duo top ce qu'on sait où est tiny attention on a trouvé il a trouvé yo on a trouvé yo on a lancé le paralyze in casque est-ce qu'on va essayer de l'aider du côté tiny ou est-ce qu'on va laisser mourir le tether qui brise les armes et du coup la sortie tiny la sonic wave et on a lancé le tos avec le très bon mécanisme de la part de zai du coup la death ward et ça devrait peut-être être la mort de tiny non parce qu'il y a l'arrivée de la patrouille qui va choper wishdoctor ça va être encore un kill de la part de salas qui va peut-être enchaîner avec zai c'est un double kill pour gyrocopter d'ailleurs on a s4 qui va essayer de s'en tirer avec sa queen of pain on a un petit ping il va falloir le rattraper ça va être compliqué de rattraper s4 olah les lucioles qui sont passés juste à côté de queen of pain le relocate en mille sur artizy artizy qui va c'est tout de suite aurait coupé un souleur d'arrivée du relocate c'est très bien joué de la part artizy qui a atomisé le pauvre yo qui va prendre en plus la tour un très mauvais un très mauvais relocate là de la part de yo là il s'est un petit peu c'est un petit peu jeté sous le bus effectivement le relocate sur un shadow fain c'est moyen c'est moyen c'est moyen surtout que derrière ils n'avaient plus rien ils ont ils ont ils ont ramené disruptor qui avait pu sont à sa static storm donc alors mais ça me fait penser un peu il ya quelques héros comme ça qu'on appelle tu peux utiliser un mauvais escient tu peux avoir un tiny qui qui tosse le le comment il s'appelle le mec qui est dans les bois avec sa hache acte acte exactement le mot clé c'était hache voilà c'est ça on envoie des on envoie des comme ça des tiny qui fait ouais je vais jouer trop bien je vais envoyer le jour et demi sur mon équipe et puis là il te tous un axe ou un clockwork et écrite et pas déçu du voyage ça fait penser un peu à ça on va rélocate sur shadow fend attention merde très bien joué de la part artisien qui avait bien calculé son temps là qui a explosé pile au bon moment pas facile et quand même il était quand même claqué le btb pour être sûr qu'ils se louent pas une milliseconde près se faire stun ou autre chose il fallait un pour éviter les dégâts aussi ça va le coup de prendre le btb resté son équipe venait de se faire gentiment tataner en top du coup le shadow fend qui maintient la distance au niveau de la valeur d'être ouais pour un shadow fend il n'est pas il est là il n'a pas creusé l'écart justement c'est plutôt j'ai plutôt envie de le dire à l'inverse c'est à dire que voilà un peu pique à tous les chers au grève le tos il a bien fait utiliser le chers au grève parce qu'il est en ramené en arrière mais derrière la fissure plus le petit thunder strike heureusement il mécanisme de zyke qui a réussi à sauver beaucoup d'huile pour sauver un peu pique à 758 de vie forcément c'est il a fallu d'huile il a fallu la croix rouge mais ouais non c'est plutôt que j'aurais plutôt tendance à dire c'est jéréocopter qui arrive à bien suivre le shadow fend parce que il n'y a pas tant d'écart que ça et je trouve que voilà jéréocopter s'en sort pas trop mal ouais 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 attention artisien en invisible là ouai dommage dommage et là c'est tiny qui va contrer sur artisien avec la fissure plus l'écho slam qui a été envoyé ouais très bon compte c'est artisien qui est un petit peu raté après avoir fait un très bon requiem of soul là il s'est un petit peu raté complètement raté il est complètement basse au travers et il s'est fait punir instantanément le mine d'ailleurs qui vient en effet de montrer toute sa puissance sur tiny et queen of pain qui part direct sur un site of ice parce qu'il manque cruellement de contrôle du côté de secret ils ont beaucoup de villes mais et quand les îles sont morts il n'y a plus de rime ouais et puis les ne peuvent pas être partout en 6,6 artisie fait un petit peu sa vie de son côté tu vas pas lui maternine non-stop office quoi sinon ça n'aide pas et du coup voilà c'est pour ça que jéréocopter 8100 face à un shadow fend à 8008 jéréocopter qui fait un énorme match on va les voir j'airo d'ailleurs ça et là de façon il est connu pour être très très fort il le prouve encore une fois 118 la site déjà en 18 minutes ça se passe bien du côté de j'airo blink dagger sur artisie le shadow fend il en a marre de voir y aller à pied à fois de revenir de la fontaine à pied c'est long c'est ça je sens pour l'aider à échapper au dagger d'en face ouais c'est vrai surtout ça je pense sincère avant de pouvoir réagir si jamais c'est monté dessus toute l'équipe de secret qui arrive mais une ward qui a été très très bien passé un de la part de de lgd là du coup on voit puppy on voit artis il ya des pings de la part de tany qui est qui voit qu'il se passe des choses artis qui a mis un petit coup de ping aussi ce qu'ils sont assis sur une ward à secret un malheureusement l'équipe d'lgd voilà ça y est bien de poser la scène tri vont enlever la ward zawet qui va prendre le dernier coup et aussi il devrait poser une scène tri si ils en ont mais ils en ont pas six ans ils en ont une sur witchdoctor il a posé derrière la tour en ce qui est plutôt logique des fois il ya des il ya des voix derrière la tour ouais c'est ce que j'aime bien faire un petit coquin j'aime bien passer par là et smoke pour secret pour les prendre un petit peu hors de position et à tiny qui s'est barré et du coup j'ai l'impression que ça va finir en pétard mouillé cette histoire ils voulaient ils voulaient passer la celle la ward sur laquelle ils étaient convaincus d'être assis mais ça n'a pas suffit la bonne 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 vision de la part de vie à bonne réactivité ce qu'elle a porté non ils ont posé la scène tri un tout petit peu trop haut et du coup la l'observer ward là en mode chevalier va rester en vie encore un petit moment ça y est on a resté du smoke du côté d'heureshaker alors que puppy est assis sur la ward cette fameuse ward dont je parlais et un sape l'avalanche toss et c'est la mort de puppy et oui cette ward qu'ils n'ont pas réussi à trouver qui coûte un héros quand même complètement rentabilisé 75 de gold pour pour en prendre beaucoup plus pour en prendre combien 250 donc toujours acheter des ward les enfants pour acheter les scènes très surtout manger cinq fruits et légumes et acheter des scènes tri et des ward c'est pas des cédé cover de map tu vois pas du tout on peut faire tu vois vraiment la différence ouais c'est pour ça qu'on est là c'est le gratin le meilleur pour moi lgd c'est vraiment la meilleure équipe chinoises fork a été renvoyée avec un glimster et on envoie une petite homing missile avec l'arrivée de tiny shaker ensemble ça va être encore la mort de s4 non très bon il de la part de puppy katoumi mais ça sera pas suffisant pour sauver s4 derrière on va pas y aller on a lancé la static storm un peu encore en mode olé olé mais ouais puppy a pas eu le temps de lancer le shallow grave c'est un petit peu dommage là il l'avait ou pas il l'avait pourtant il l'avait il n'a pas pu le lancer c'est trop loin ça allait vite ça allait très très vite avec shaker bling nagger plus tiny bling nether ça va très très vite et ils se font ils se font dominer clairement à cause de ça c'est vraiment c'est vraiment tout à tout à l'engager parce que ouais parce que c'est tiny tany rshaker ensemble qui font le travail ils n'ont pas de quoi lutter contre ces deux grosses tonnes c'est un peu compliqué pour eux non c'était vraiment mon choix c'est un choix du gilet et pourquoi donc je disais avant que l'espoir se fasse péter la cruche à grand coup de stun mais je pense qu'elle dit c'est vraiment l'équipe chinoise qui rale plus loin peut-être avec vitchy gaming c'est vrai que j'ai pas trop regardé ce groupe b j'ai plutôt regardé le groupe a mais question d'horaires avec l'europe mais au canada ou non l'europe de l'europe l'europe du vieux continent pas de l'europe du nouveau continent on va dire que le canada est sur le nouveau continent mais ouais vitchy gaming peut-être un son 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 bonne forme mais lgd en tout cas a montré des choses très très intéressantes relocate le stuntos et artizy qui déjà très très bon en vie derrière il va vous relancer le equilibrium sur le très bon vacuum ne l'a pas de darkseer qui a un vrai ami de fer tomber on a réussi à faire sauter le geocopter est-ce qu'on va racheter pour défendre tout ça non ça va pas être utile on a perdu wish doctor en échange ça allait très très vite on a eu un festival festival d'ulti là on a eu le call dans la sonic web le wall le weave on a tout mis du côté secret et on a réussi à faire tomber trois héros et ça c'est plutôt pas mal l'artisien qui a réussi à rester en vie comme tu parlais du j'airo tout à l'heure là il avait il y avait dépassé le le shadow fan en valeur nette la chaleur fan viendra passer devant mais j'ai vu un moment ça a clignoté le j'airo était repassé devant tu as une alerte sur ton portable exactement c'est mon bipper surtout sur ton tom tom seuls les vieux peuvent connaître seuls les anciens peuvent comprendre et de toute façon il n'y a que des anciens parce que s'il ya des jeunes j'espère que ce n'est pas ce qu'on croise en pub enfin bref je me comprends mais disant je me comprends attention c'est qu'on prend de toute façon c'est un jeu qui est fait pour nous parce que c'est la défense des anciens quand même d'autres à ces défenses des anciens donc c'est pour nous voilà mais dit comme ça ça fait un peu réserve quoi réserve naturel oui c'est pour ça ils organisent des safaris de russes généralement ou d'américains qui pensent qu'en europe ils vont remonter leurs cotes et le passage il y ok a eu un petit peu chaud là ouais j'étais dessus j'ai des bêtises j'ai vu qu'il a rencontré chaleau fan mais bon nous ne saurons pas mais disant allez manque un petit bien un petit voilà qu'est ce qui manque qu'est ce qui manque à ton avis sur qui voilà qu'est ce qui manque sur qui alors qu'est ce qu'on a bah écoute on a des grises du côté de secret on a le witch doctor qui part pour un naganim sceptre parce que voilà où ils n'ont pas vu leur shaker elle est où la queen of pain qu'est ce qu'elle a qu'est ce qu'elle a elle a fait le site of ways bah écoute pas grand chose qui manque hein le dazzle ça sont une occupée acheter les ward il peut pas acheter grand chose d'autre du côté de secret ils sont en train de faire leurs items de bons items d'ailleurs le shadow fait je sais pas trop sur quoi il va partir maintenant sûrement sur du pas du crit moi j'irai sur du cri lgd on a déjà un eagle song sur le jayro il est parti pour faire l'objet dont je me souviens jamais du nom de goal je pense pas que c'est butterfly oui je pense que c'est un butterfly j'espère pour lui parce que du côté de disruptor je suppose qu'on est en train de faire un pipe c'est pareil c'est un peu compliqué d'avoir du goal et d'avoir des états avec ça du côté de tiny du côté de tiny il a fini son agganim sceptre maintenant je partirai sur un biville à sa place mais pareil c'est pour ça que tu disais ça en fait c'est parce que j'avais vu que tiny était en train de finir son agganim sceptre du coup il va il va s'éloigner encore plus ça va être un peu plus de temps bon du coup bon il a du clive donc il a du dégâts de zone maintenant avec son auto attaque mais ça qui serait intéressant d'avoir un btb un peu plus tôt sur sur maybe sur leur shaker c'est pareil il a sa blink pour rentrer son force taf pour sortir et maintenant il faudrait il faudra btb pour pouvoir faire tout ça sans être inquiété combat sur roshan on a récupéré la hégis soit récupéré sur shadow fan on n'a pas contester du coup d'être jeudi de la fissure 1 de leur shaker c'était juste pour voir un petit peu ce qui se passait du coup ils s'en vont tout peu l'eau pour le louper en même temps le roshan est descendu super vite ouais c'est l'avantage d'avoir shadow fan dans ton équipe c'est que tu n'as pas besoin d'acheter un médaillon puisque tata voilà je suis jamais comment ça s'appelle présence of the dark lord voilà j'oublie à chaque fois ce truc parce que ça c'est un peu le nom d'un d'un passage de la bible tellement que c'est long mais voilà ça réduit l'armure jusqu'à quand même jusqu'à 6 donc c'est assez intéressant ça voilà ouais c'est pas mal et ça passe au travers de l'unité magique donc c'est vraiment intéressant d'avoir ça pour roshan s4 qui a fini son site of ice du coup ça ça va leur donner enfin du contrôle à s4 à s4 oui surtout à team secret et du coup à l'équipe voilà du coup à toute l'équipe qui est derrière parce que bon il faut pas oublier qu'il y a quand même quatre autres mecs derrière s4 bah allez on est peut-être parti sur gyro allez le très bon là on tout de suite le site of ice avec le double dégâts et le relocate énorme de la part de yo pour sauver la vie de gyro copter il va très probablement perdre la sienne même si on a plus de site of ice on a l'arrivée de puppy on a l'arrivée de yo voilà yo qui va gentiment mourir c'est pour moi on a quand même récupéré un médaillon un sur d'azel du coup le yo est tombé très très vite mais on a on a sauvé gyro un geocopter qui était vraiment très engagé avec artisie dans sa bouche ça aurait pu mal finir du coup ils en profitent pour pêche team secret comme quoi ça joue à pas grand chose tu fais ton maillot derrière tu prends une tour les deux équipes qui sont assez proches même si on a l'impression qu'elle j'y a vraiment la main mise sur le match on se rend compte c'est un peu c'est un peu un match de formule 1 le premier qui fait un écart fini dans le mur ils vont pas défendre leur tour ils vont direct à t3 top et n'y va redire pdf ils se débarrassent du missile rapidement avec des auto attaques le très bon île de la part de zahle pour se débarrasser des creeps ils sont assez regroupés quand même attention parce que là à mon avis il y a possibilité d'écoslam on a envoyé un petit toss histoire de faire réagir l'équipe adverse et l'équipe adverse elle va réagir en s'en allant tout simplement c'est dangereux par là peu trop de monde que j'aime pas trop ça j'aime pas beaucoup ça trop beaucoup ça et encore une fois on a sur la map on a sentry 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 on a une observeur qui a survécu et là et là on se rend compte quand même du changement un qui a été qui a été opéré par par ice frog ou par valve suivant suivant qui vous voulez coupable la grosse société où le le mec qui a eu l'idée de faire de tas mais le changement des prix et des du fait que tu puisses acheter une ward par une ward et je pense a beaucoup impacté le fait on voit on voit beaucoup beaucoup de voir d'être beaucoup de scènes très fin je trouve qu'on voit beaucoup plus qu'avant est encore une fois comme je disais ce sera bien de pouvoir acheter les scènes très aussi une par une ouais c'est sûr est ce que là t'en verrais encore plus et là ce serait encore plus sur zéro est la très bonne fissure pour arrêter puppy mais derrière c'est art easy qui va tout simplement arracher la tête à disruptor plutôt logiquement non et d'ailleurs c'est pas fini avec le site of ice sur un shaker qui reste un petit peu trop longtemps zéro est qui s'est donné steam secret qui reprend l'avantage dans cette partie j'ai envie de dire même si à 12 14 on sent que le momentum a changé de côté puisque les actions sont déclenchées par cette équipe team secret un côté radiant bien sûr mais bon faut pas c'est pas fini geocopter récupérer son butterfly on travaille on a une hyper stone sur tiny donc on va peut-être partir à socurasar le tos le vacuum avec le wall c'est plutôt intéressant il n'y a pas de suivi l'illusion tiny qui fait très très mal l'arrivée de yo et on va se rentrer à la maison allez on sent que ça commence à s'électriser un petit peu dans l'air que chaque combat devient important on n'hésite pas à balancer tout de suite des ultis ouais derrière derrière puppy qui a trouvé sylar sylar si sylar il meurt ça peut être très très grave il va être forcé d'utiliser le bikini la sonic wave qui va quand même toucher allez ouais et là c'est compliqué là ça va être compliqué est-ce qu'ils arrêtent pas de mourir un par un oh la bonne fissure pour bloquer toute l'équipe de secret de l'autre côté on a artizy qui est tout seul pourquoi on a parchené avec une static storm là du côté euh de cette équipe je comprends pas trop là pourquoi exawet il a pas balancé un petit euh un petit static storm sur artizy qui était complètement louqué derrière c'est la mémoire qui va perdre la vie et on fait un petit peu n'importe quoi du côté j'ai dit cette fois ci on a utilisé la static storm mais c'est complètement à côté et c'est queen of pain qui va s'en sortir derrière on a mis une fissure pour arrêter la death war et artizy qui va aller au travail sur maybe maybe qui va mourir aussi on a j'ai un copter qui avait un cooldown avec le rocket barrage peut-être sur zariza qui va peut-être mourir et là le mécanisme encore euh pas encore il lui manque 15 secondes et c'est sylar qui va peut-être mourir une dernière retour attaque de la part d'artizy et euh ultra kill pour artizy il est un stop à mort et on a l'arrivée de maybe maybe qui va peut-être arrêter tout ça non parce qu'il y a un shallow grave on a disruptor qui est encore là qui a utilisé la glimmer cape et maybe qui venait de racheter qui vient de remourir c'est forcément t3 plus baraque attention artizy hein qui a pas beaucoup de vie on est en train de le tenir et c'est gg c'est gg c'est normal premier match de cet international 5 de ce de ce match de groupe de l'international 5 entre team secret et lgd qui va en faveur de team secret qui était mal en point mais qui a réussi à revenir avec un gros shallow fan et des grosses erreurs de lgd quand même non bah oui là le typiquement sur la fin ils se font prendre un par un en prenant des chemins dans les bois on était retour en pub c'était c'était la septième compagnie quoi on est derrière c'est comme ça si la situation se retourne voyez on a un peu comme une épine dans le pied ça peut aller mourir un peu n'importe quoi et surtout j'étais un peu étonné mais le disruptor kak a vraiment servi à rien souvent des ultis raté notamment le dernier qui a été complètement raté alors qu'il y avait artizy qu'on pouvait faire sauter devant là finalement on a lancé l'ulti de disruptor un petit peu dans le vent en tout cas il leur manquait le taxi en fait voilà c'est ça c'est ça mais un match intéressant un peu pique il finit à 0 3 4 il n'est pas mort tant de fois que ça voilà je pensais que le tiny allait peser plus que ça avec leur shaker ils ont pas fait le combo tant de fois que ça non bah ils ont pas eu le temps parce que très très vite enfin très vite peut-être qu'ils ont passé trop de temps à farmer du côté de lgd et du coup team secret une fois que ils étaient confiants ils avaient les états mais qu'il fallait ils ont ils ont touché le site of wise il y avait btb sur sur le shadow fan ils ont peu chassin qui est normal puis voilà du coup il n'y avait pas de pic off à faire vraiment n'est plus de pic off à faire c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés un peu derrière tout seul bon je vais essayer de trouver de trouver un traînard sauf que du coup bah c'est toi le traînard et puis en tout cas c'était voilà c'était un match assez disputé on va se retrouver dans quelques instants pour le deuxième match entre team secret et lgd est ce que team secret doit faire de zéro est ce que lgd va arracher le point du match nul puisqu'on est dans un match de groupe de l'international 5 c'était comme des francs air le qu'un merci de nous avoir suivi à tout de suite salut salut ciao